Louis, 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 réveille-toi. Quoi ? Comment ? Qui est là ? Qui s'avance ? Je viens te chercher, Louis. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu dois payer, fils de juif. Juif ? Je ne suis pas juif, moi. Mes parents l'étaient. Mes parents sont morts il y a dix ans. C'est mon père que tu cherches, mon père mort. Je te veux, toi, le fils du juif. Tout ça ne rime à rien, à rien. Non, disparaît d'ici, ceux-ci sont de malheur. Tu me dégoûtes, mec. Juif, tu es. Juif, tu resteras. Au-delà de la mort. Il y en a même qui diront le juif d'un air dégoûté. Comme si c'était contagieux. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut me faire ? Je me dis de ça comme si j'avais enterré ma mère morte, non, au fond du jardin. Comme si la police l'avait déterré et que tous les gens d'armes de France étaient après moi. On te trouvera, on te jugera, comme ton père même, comme ta mère même. Tu mourras. Non, non, je ne vous écoute pas. Je ne vous écoute plus. Je te veux, toi, le fils du juif. Ne criez pas dans les oreilles. Vous êtes comme un Hiti, un Hiti de malheur. Vous êtes ronds du diable. Disparais de ma vue, disparais. Le juif de Lascaux, c'est juste l'histoire d'un père et d'une mère et de leur enfant. Et les parents n'ont jamais parlé à personne de leur histoire. Et le fils n'a jamais parlé à personne non plus de cette histoire. Et comme ce fils n'a pas d'enfant, la lignée s'éteint et il ne parlera plus de cette histoire. Il faut savoir que je suis né dans un camp de concentration en France en 1943 à Gurs, à côté de Pau. Et quand mes parents sont morts, je croyais que j'étais né à Pau. Pourquoi mes parents, qui sont sortis de ce camp, ne m'ont jamais rien dit ? Il a fallu qu'une amie de la famille, Jacqueline Kremski, m'apprenne cette histoire et l'histoire de mes parents et mon histoire. Un jour, mon père et ma mère m'ont dit, je ne sais plus quel âge j'avais, mon chéri, on était chacun d'une famille nombreuse, douze enfants. Et moi, je n'ai connu qu'une sœur de ma mère. Alors, où sont passés les autres ? Où sont passés les quatre-vingts ? Et sans doute plus, autres personnes. Et l'histoire de ce film, c'est ça aussi. Pourquoi j'ai vécu avec ces fantômes alors que mes parents ne m'ont jamais rien dit ? Vingt ans après la mort de mes parents, j'ai compris l'histoire de ces fantômes. À la sortie des camps, il y avait la honte d'avoir survécu. La honte d'être juif. La fierté juive n'existait pas. L'être juif a commencé vingt ans après la fin de la guerre. Le film, c'est ça. L'être juif a commencé. L'être juif a commencé. L'être juif a commencé. C'est ça que j'ai envie de sortir. Sous-titrage ST' 501 Eve, c'est toi ? Oui. C'est qui cela ? C'est sur des amis. Des quoi ? Des amis, des... Des amis à toi ? Ils parlent en quelle langue, là ? Ben, non, que... Que j'entendais quand j'étais petit. De quoi ? Du polonais ? Quelque chose, c'est ça. Après quoi, je ne les comprenais pas. Je ne comprends pas non plus, moi. Moi, je m'en foutais. Je ne voulais pas comprendre. En fait, je ne voulais pas les voir. Et des animaux. Ça m'arrangeait. Il n'y a pas que des polonais, il y a des bêtes sauvages, ici. Mais je voulais bien les écouter. Ça me rassurait, ça. Quand je n'arrivais pas à m'endormir, c'était comme une berceuse, quoi. Moi, ça ne me berce pas, ça m'angoisse, ça. Non, moi, ça m'a toujours rassuré. On ne les entend plus, là. Oui, peut-être qu'ils ont entendu ce que je racontais. Ça ne leur a pas plu, je ne sais pas. Mais vraiment, moi, j'aimais ça, quand ils hurlaient, quand ils cassaient tout. C'est surtout que je ne voulais pas les voir. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait vraiment pas que je les voie. La porte de la pièce où ils étaient, était fermée à clé. Je n'ai jamais pu entrer dans cette pièce. Je crois plutôt que c'est moi qui n'ai jamais voulu entrer. Puis, à part ça, j'entendais qu'ils faisaient des drôles de bruit. Je me suis demandé aussi si des fois, ils ne mangeaient pas des trucs un peu bizarres. Des trucs un peu bizarres, c'est quoi ? Des plats qu'ils ne m'avaient jamais fait manger. Parce qu'ils disaient que ce n'était pas bien pour moi, que ce n'était pas bon pour ma santé. Mais en fait, j'avais très envie de ça parce que c'était interdit. Et qu'est-ce qui était interdit ? De manger ? Pas de manger, mais de manger ces plats-là. Les plats, c'est quoi les plats ? C'est comme le coufarci, c'est ça ? Tu vas encore me faire le coup du coufarci, c'est ça ? C'est comme ça que j'ai mangé pour la première fois le guiffille de fish. Que j'ai bu le borsche. Que s'il y avait le poulet au riz. Qu'il y avait le gâteau. Enfin, tout ce qui m'interdisait. Et puis, la loxion, la soupe. Ah ça, je l'ai bien parce qu'il y avait des petites boulettes comme ça qu'on mettait avec du bouillon. On mettait des boulettes et c'était un peu le plat du dimanche. Alors après ça, c'est moi qui ai demandé à ce qu'ils me servent ça le dimanche. pour midi. Et je raffolais de ça.